C'est pour ce petit garçon de 8 ans que l'hôpital Adassa-en-Kérem de Jérusalem s'est mobilisé ce jeudi. Liam est atteint d'une maladie pulmonaire extrêmement rare, la fibrocitis. Depuis l'âge de 2 mois, il est suivi par les médecins et c'est à force d'hospitalisation que Liam a appris à jouer du piano. Mais l'autre vedette de cet événement se nomme David Cerreiro. Dans l'environnement parfois difficile du milieu hospitalier, les spectateurs sont émus par la prestation du chanteur. Avec beaucoup d'énergie et d'amour, David Cerreiro en chante l'auditoire pendant près de 45 minutes. A l'hôpital Adassa-en-Kérem, les patients et le personnel sont de toute confession, juif ou arabe. Un exemple de tolérance pour David Cerreiro. Ce n'est pas la première musique de David à l'hôpital Adassa. Il est venu il y a 6 mois, invité par l'école d'Adassa à Ratsophim. En fait, David parraine un enfant atteint de fibroses cystiques et l'accompagne par la musique, comme vous avez pu le voir, d'une manière extraordinaire dans son processus de soins et de rétablissement. Les enfants, vous avez pu le voir, c'est un plaisir immense, ça les soutient. Il n'y a pas seulement les enfants, il y a aussi le personnel soignant, les parents qui soutiennent les enfants pendant tout ce long voyage qui est souvent pénible. Et puis, ma foi, c'est quelque chose qui est tout à fait, comme vous avez vu, David s'inscrit tout à fait dans l'esprit d'Adassa, qui est un esprit d'ouverture à l'autre, multiculturel. Et nous sommes très très contents, vraiment très très goûtant d'avoir eu ce récital magnifique, avec une joie extraordinaire, comme vous avez pu le voir. Cet hôpital est le symbole de paix et d'amour. Pour moi, l'hôpital Adassa, ça représente beaucoup plus qu'un simple hôpital. C'est un symbole de paix. C'est tout d'abord une fierté immense que cet hôpital soit en Israël, puisqu'il est avant tout le pionnier de la recherche, de la santé, de l'éducation. Et donc, depuis très longtemps, depuis Paris, via l'antenne Adassa France, j'ai le plaisir de faire des concerts pour apporter des fonds, justement, à cet hôpital. Puisque c'est un hôpital qui ne fait aucune distinction entre les nationalités et entre les religions. Donc c'est exactement... En fait, je me suis retrouvé dans cet hôpital, finalement, puisque c'est exactement ce que j'essaie de faire à mon humble niveau, au niveau de l'opéra. C'est-à-dire de chanter pour un maximum de gens et de leur apporter la musique. Alors si, modestement, ma voix et ma musique peuvent apporter le temps d'une petite heure, un peu de joie à ses enfants et à leurs parents et au personnel médical, alors ma mission est entièrement réussie. Engagé dans une carrière prometteuse, David Serrero prépare la sortie prochaine d'un album. Il nous promet d'autres concerts très rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada